bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission numéro je ne sais même plus combien motion café dédié au show réel et au motion motion alors pour parler de ça on va avoir mathieu colombel avec nous ici de chez blackmail salut mathieu merci d'être là on va vite comprendre pourquoi tu es plus que bien nommé pour être ici avec nous et on a fremox qui est la fidélope salut fremox le reste de la team est un peu à gauche à droite il y en a qui voyagent il y en a qui sont qui sont dans le rush donc c'est pas grave on va on va essayer d'échanger n'hésitez pas à passer vos poser vos questions sur sur la page youtube on a fremox qui est là avec nous qui jette un oeil et qui s'efforcera de relayer les questions et je vais aussi essayer d'avoir un petit oeil voilà alors mathieu encore merci d'être là peut-être une petite présentation rapide même si c'est pas forcément nécessaire vu qu'on te connaît déjà bien avec les gens qui nous regardent te connaissent certainement aussi mais quand même petite description rapide pas de problème c'est vrai qu'on dit là en ce moment généralement que je suis omniprésent donc bon j'espère que c'est dans le bon sens donc qui je suis qui je suis donc mathieu colombel ouais je suis le dirigeant d'un studio qui s'appelle blackmail donc un studio de motion design qui est présent sur sur paris et sur nantes je m'occupe avec pas mal de monde avec on est 12 au bureau aujourd'hui du festival motion motion qui est donc du coup à sa troisième édition cette année qui aura lieu le 18 mai prochain à nantes je vis à nantes je suis marié j'ai quatre enfants je donne pas mal de cours je m'occupe de d'écrire des programmes pour pas mal d'écoles et je donne beaucoup de conférences à droite à gauche pour parler du motion design et faire bouger les choses là dessus en france c'est beau et ça fait quand même pas mal d'années à maintenant que tu te bas je suis sorti d'études donc tu vois ça fait je suis dans ma 4 13e année voilà et c'est beau parce que finalement tu étais pas pour rien si aujourd'hui si j'essaye à bas clairement et en france en tout cas tu commences enfin grâce à toi et à d'autres bien sûr mais le motion commence à prendre une vraie place et surtout de mieux en mieux compris et c'est ça qui ressort beaucoup dans les différentes interventions que j'ai pu voir en tout cas de toi c'est cette volonté de mieux faire comprendre le motion ce qu'est le motion et pourquoi du comment et comme on vient de le dire en off comme tu viens de le dire en off ne plus simplement être considéré comme comme de simpleté cause mais comme des vrais créa parce qu'il ya quand même une grosse 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 part de créa c'est la base de notre métier c'est la base de notre métier et heureusement que je suis pas tout seul effectivement à défendre et apporter le drapeau du motion design en france on est on est pas mal et je pense que chacun d'entre nous on tient pas mal les choses et voilà on essaie de faire bouger les choses au maximum c'est super en tout cas et vous en faites partie merci de la complémentarité on adore ça oui bah dans dans le motion il ya quand même un gros truc c'est des premières choses qu'on montre qu'on voit qu'on regarde ce qui nous inspire un peu au jour le jour c'est les chorilles et non show réel exactement je t'ai repris tout à l'heure mais oui sur et exactement repris tout à l'heure et donc chorilles parce que ça vient de démoryl pas tout simplement c'est l'équivalent de démoryl qui littéralement veut dire bande des mots donc quand on présente son travail tout simplement et on rentrera dans le détail de la différence après je pense tu veux qu'on commence par ça on va clairement rentrer dans le détail non non de la différence après ça c'est sûr mais pour pour quand même commencer dans le sujet qu'est ce que doit montrer un showreel moi je suis motion je sors de par exemple je sors de l'école est ce que je dois faire un showreel si je dois en faire un qu'est ce que je dois montrer comment comment on aborde le truc c'est quand même une question c'est presque parfois un peu décourageant on va sur sur des sites on regarde des chorilles qui existent et puis on bave devant on se dit c'est super est ce que je peux faire ça non j'ai pas le niveau qu'est ce que je fais qu'est ce que je dois montrer alors un showreel par définition déjà c'est une création graphique en soi on sait pas simplement montrer ses boulots c'est arrivé à à montrer aux autres son style graphique donc dans un showreel une chose qui est hyper importante c'est montrer qu'on a une notion du rythme donc il ya une notion de montage et d'efficacité qui est très importante et évidemment l'introduction et l'outro d'un showreel qui va justement montrer notre style graphique puisque en effet dans un showreel on montre ses boulots souvent quand on commence on montre ses boulots d'étudiants donc ils vont souvent être des exercices qui peuvent être des tutoriels ou en tout cas des choses qui sont qui viennent de tutoriels qui sont des choses qui sont pas forcément propres en termes de travail quand on évolue dans les années on commence à montrer des boulots qu'on a fait en agence des boulots qu'on a fait pour des clients etc le but final d'un showreel étant de montrer son style graphique et donc du coup ses boulots personnels voilà montrer un style graphique montrer une capacité technique aussi peut-être si en tout cas comme je le dis très souvent un motion designer c'est une personne qui va communiquer qui va faire passer des idées et des messages par des techniques qui sont très différentes donc c'est montrer effectivement ses capacités de de comment est-ce qu'on va raconter une idée donc sur des techniques qui peuvent être très très variées donc c'est montrer comment est-ce qu'on peut avoir un panel assez large pour s'exprimer donc c'est des personnes qui effectivement vous mélangez 3d papier découpé stop motion animation 2d voilà le but étant de montrer effectivement son son univers graphique et technique son univers c'est clair parce que si j'ai une question sur par rapport à ça est ce que tu trouves tourner la saint showreel qui justement mise à fond sur une patte un traité graphique que l'artiste a ou quelque chose de très polyvalent justement qui va montrer une grande éclecticité dans la technique alors c'est très simple la différence elle est c'est une histoire de d'expérience c'est à dire qu'en gros quand tu commences tu vas plus plutôt tendance à montrer justement quelque chose de très divers ou justement tu vas montrer que tu es un peu un touche à tout et que tu peux t'adapter à différentes productions plus tu avances dans le temps et comme je le dis souvent les gens qui disent mais moi j'ai pas de style graphique encore extra il faut des années il faut 10 ans pour trouver un style graphique au niveau de black me je dirais qu'on l'a pas encore trouvé on est encore en recherche même si c'est plusieurs motion designer on voit qu'il ya encore des on est encore en train de tâtonner et c'est qu'il faut des années donc plus tu avances plus ton choril aura un style graphique qui sera propre à ce que tu as envie de démontrer ce que je dis souvent c'est qu'un c'est c'est que au début tu as le choix au début pour trouver du travail il faut que tu montres que justement tu sais faire plein de choses et au fur et à mesure il faut que tu écrèmes pour que tu enlèves les boulots qui sont qui sont des choses que tu n'aimes pas faire pour justement au final avoir un choril qui te ressemble et qui va faire que tu vas travailler sur des productions qui t'intéressent d'accord c'est intéressant ce que tu viens de dire c'est non mais vraiment parce que ce que ce que tu es en train de dire c'est c'est que finalement le choril alors c'est une des mots mais c'est c'est aussi un outil hyper puissant au fil du temps qui évolue au fil du temps pour l'artiste tout à fait c'est à dire qu'au début il va il va toujours te servir il va toujours servir à te vendre mais la première année ou la dixième année il va te servir à te vendre de manière différente c'est ça que tu es en train d'expliquer à ce qu'on vienne te chercher pour ton style graphique tout à fait graphique et finalement on va aller loin on va presque philosophé mais touché du doigt le bonheur c'est à dire ne faire que ce que tu aimes à fond c'est le but c'est le but c'est le but qu'on vienne te chercher pour justement ce que tu aimes faire plutôt que venir te chercher comme un support technique car c'est le but du choril c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le choril chez nous c'est que c'est vraiment une performance graphique c'est un c'est une manière de se vendre par un show visuel qui va faire que les gens vont te reconnaître par ce show visuel à la différence de la démoryl qui va vraiment être du du bout à bout de boulot sur lesquels tu as travaillé voilà démoryl venant bande démo on va dire venant effectivement plutôt du du cinéma quand tu travailles par exemple en post-production quand tu es acteur quand tu es réalisateur voilà c'est une c'est pas forcément quelque chose de rythmé c'est à dire que on va mettre une musique dessus bien sûr mais c'est plus pour montrer vraiment ta performance technique ou à quel point tu vas être talentueux sur telle ou telle chose là où vraiment le choril tu vas tu vas chercher à rythmer les choses à montrer que sur un format court généralement 45 secondes d'une minute pourquoi parce que tu vas pas au delà de ça sinon tu coupes enfin moi en ce qui me concerne déjà je regarde beaucoup beaucoup de choril je fais de la vie graphique tous les jours j'en mate je sais pas combien par jour je n'ose même pas imaginer disons qu'au bout de 17 secondes moi je ferme le choril donc si des chorils durent quatre minutes il n'y a quasiment aucune chance que des personnes de notre métier les regardent on est d'accord on est d'accord la durée idéale 45 secondes d'une minute c'est bien quoi et d'un point de vue statistique tout simplement tu regardes nous on le sait en fait déjà par rapport à nos clients au delà d'une minute une minute trente tu perds 80% de l'attention des gens donc ça sert à rien d'aller au delà et l'efficacité de ta présentation et de comment est-ce que tu te présentes si tu arrives à tenir en une minute tu as tout gagné et en termes de proportions sur ce genre de timing une minute et une minute 15 30 grand maximum combien tu évalue le pourcentage max de l'intro parce que j'ai déjà vu des choses à rallonge une intro alors une intro ne peut pas dépasser 10 secondes sauf si effectivement tu es un studio extrêmement talentueux comme le cube tu vois de buenos aires qui va nous faire une à toujours il qui fait 35 secondes mais c'est tellement qu'ils font tu vas la regarder jusqu'au bout mais pour des personnes qui comme nous indépendants ou genre de choses là cherchons l'efficacité ou à se vendre il faut pas que tu dépasses 10 secondes et d'ailleurs ça me fait rebondir sur une question si qu'on avait c'est dans l'intro et dans la groupe c'est quoi la meilleure recette qu'est ce qu'on doit retrouver comme élément de comptable au et compagnie qu'est ce qu'on met au qu'est ce l'intro elle à la limite l'intro il n'y a pas vraiment de n'est pas vraiment texte ou d'obligation l'intro est vraiment le moment où tu peux avoir une patte graphique ou un style graphique que tu peux mettre en avant donc on va dire que choril 2018 ou 2019 suffit très très largement pour une introduction là où trop qui doit durer pareil très peu de temps doit se terminer sur effectivement tes contacts c'est les personnes vont te contacter par rapport à ce que tu as mis en outreau et j'ai vu j'ai suivi je sais pas combien d'étudiants qui avaient terminé leur show et là et ou qui terminaient leur show et là avec aucune notion de contact et c'est il y avait juste marqué show et 2017 ou je leur show et 2018 au départ et on ne savait pas qui c'était voilà donc oui évidemment faut finir son show et en disant qui on est quel est le numéro quel est notre mail voilà ce genre de choses et c'est le moment où tu peux tu dois mettre des contacts c'est pas logique tu parlais alors tu vas mettre ton contact à la fin dans l'outro oui pas de problème ça c'est clair mais tu disais donc c'est ces deux moments clés bien sûr comme toujours c'est à intro c'est la première impression et la dernière mais tu parlais de style graphique dans la au début et à la fin bien sûr ça doit être généralement un rappel de ce que tu as fait au début voilà voilà c'est ça c'est important dans la structure super important si vous voulez savoir depuis depuis 2014 ou 2015 au niveau du dans le monde à au niveau des styles graphiques et au niveau des shows des choses qui sont assez efficace l'amérique du sud ils sont ils sont très très bon notamment le chili et et buenos aires c'est l'argentine ils sont ils sont clairement au dessus du lot et il y a des studios comme believe believe jusqu'à il ya très peu de temps parce que leurs dernières shows ils n'ont pas respecté ça mais sur furica qui est au chili qui est un studio assez connu ils avaient pour principe ils ont toujours au principe qu'à chaque début chaque intro de leur show rile soit en fait là à chaque nouveau show rile ce soit la suite de cette intro alors qu'en fait il rebondissait d'un trou en a trop c'est à dire que vous aviez un début d'histoire qui était l'intro de leur show rile 2014 qui avait sa suite à l'intro du show rile 2015 qui avait sa suite à l'intro du show rile 2016 etc ils en avaient même fait une série d'animation et ça c'est le genre de concepts qui sont trop trop bien quoi c'est c'est des supers idées si ça peut inspirer certains pour un style graphique et qu'on a envie de raconter des histoires et ben vous pouvez vous servir de votre introduction pour les faire penser aussi tu dis souvent ce mot là style graphique dans les questions est ce que tu penses objectivement que tout le monde a forcément ainsi graphique ou est-ce qu'on peut être un bon designer en étant très polyvalent et bon technicien et bon créatif alors d'un point de vue de la définition c'est pas possible je vais t'expliquer pourquoi parce que tout simplement motion design c'est la contraction de motion graphique design donc à la base si tu es un motion designer tu es un designer graphique et si tu es un designer graphique tu es forcément à la recherche de ton style graphique donc logiquement d'un point de vue de la définition je parle bien de comment est ce qu'on en parlait tu vois il ya 70 ans quand on parlait de sol bass et 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 toutes les personnes qui ont suivi les personnes qui faisait du générique de films c'était des designers graphiques qui un jour se sont dit bah notre design graphique on va le mettre en mouvement et donc du coup ça a donné les génériques de films et tout genre de choses là mais c'est vrai que milieu des années 2000 tu as toute cette génération qui avait l'habitude de travailler pour de la télé et du cinéma qui s'est retrouvé sur le web j'en ai fait partie et on va dire que tu as une nouvelle génération un peu de bidouilleurs et personne qui faisait du contenu un peu plus riche pour les sites web qu'on est venu chercher notamment dans les agences pour leur savoir-faire technique et leur polyvalence donc tu as toute une génération de motion designer qui sont devenus des supports techniques des supports en animation ou voilà sous forme de certains de certains logiciels donc j'aurais envie de dire que aujourd'hui tu es un motion designer tu as un bon un bon savoir-faire technique etc tu t'en sors très très bien il ya vraiment pas de souci mais si tu veux vraiment d'un point de vue de la définition d'un point de vue de comment est ce que tu défends ton style graphique il faut absolument que la base de ton métier ce soit d'effectivement d'être un bon designer graphique donc d'avoir un style graphique et d'être à la recherche de ce style graphique à la différence d'un animateur on va venir voir qu'on va venir chercher pour son pour son talent technique pour son savoir-faire technique pour ce qu'il a appris des règles des principes de l'animation un motion designer on est censé venir le chercher pour son style graphique donc pour justement ses connaissances en design graphique d'accord c'est ce que j'apprends à l'école en culture et l'histoire du motion design c'est les étudiants qui viennent me voir en me disant est ce qu'il faut que je pousse la technique où est ce qu'il faut que je pousse le graphisme je leur dis toujours commence par le design graphique commence par comprendre comment ça fonctionne le constructivisme russe pas comment ça comment c'est apparu dans les années 20 qu'est ce que ça a donné en bas hausse derrière etc et voilà de comprendre cette logique là de la métaphore graphique de comment est ce que tu tu fais de la simplification du message pourquoi parce que c'est la base de notre métier c'est comment est ce qu'on fait de la simplification graphique aujourd'hui et que on fait des films simples et efficaces compréhensibles par tous et ça passe par le design graphique et le style graphique très bien tu veux pas décourager ceux qui veulent pousser l'aspect technique bien sûr d'accord je prends les questions aussi parce qu'il y a des gens qui posent des questions sur le sort oui tu parles d'école quelqu'un je n'arriverai pas à le prononcer il y a trop de lettres trop de consonnes qui veut rien dire faut-il aller dans une école pour apprendre à utiliser les logiciels adobe alors c'est pas trop le thème de l'émission mais pour faire simple on peut aussi bien apprendre le motion et les logiciels adobe en école que par soi même tout à fait tout à fait ce qui n'était pas mon cas tu voyais à quand j'étais à l'école il ya 15 ans les tutos et tout genre de choses là moi il ya 15 ans facebook youtube tout ce que tu veux ça existait pas évidemment c'était des choses que tu devais apprendre à l'école il ya des choses que tu apprendras à l'école que tu n'apprendras absolument pas sur internet ça va être effectivement tout ce qui va être direction artistique design graphique culture graphique même si c'est des choses que tu peux trouver avoir un intervenant qui est une puissance et qui est une qui a un savoir-faire en justement culture graphique et genre de choses là c'est des choses que tu peux pas trouver sur internet donc pourquoi aller à l'école pour ça pour avoir une culture graphique pour comprendre la logique graphique la semiologie tout genre de choses là qui sont les choses qui qui sont indispensables pour nous tout ce qui va être technique tout ce qui va être effectivement école qui va vous présenter du motion design par la technique aujourd'hui avec le savoir qu'il ya sur internet en termes de tutoriels pour poison de logiciels effectivement je pense qu'il ya des gens aujourd'hui qui deviennent de très 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 bon motion designer animateur avec les tutos qu'ils apprennent sur internet ça c'est sûr et certain ça c'est sûr et certain on en a on en a chez nous mais voilà c'est des gens qui ont une sensibilité graphique ont une culture graphique à la base c'est ce qui est vraiment important sinon on viendra vous solliciter en tant que technicien ça c'est sûr ça marche par rapport à cette question là c'était un peu en dehors du thème donc comme on a pas de souci je réponds quand même on a une émission qui tourne autour de la formation de l'eau si je me trompe pas oui on a une émission sur sa école ou versus autodidacte ou école et autodidacte enfin voilà on a on a abordé le sujet donc n'hésitez pas à aller la regarder pas mal d'infos intéressantes aussi c'est à mon sel je les poserai après en temps voulu si t'as des bas coûte si t'as des questions là qui sont est ce que tu veux que tu n'as pas de problème parce qu'après ça va continuer à augmenter c'est clair selon vous peut-on faire un show ride avec un contenu autre que du motion de la vidéo est ce que ça se fait du prix à la typo ou ce genre de choses oui 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 tout à fait je vais donner un très bon exemple si je m'en souviens d'ailleurs je m'en souviens pas puis là un nom russe donc c'est très très compliqué pour moi de m'en souvenir surtout que c'était un show in en 2009 souvent que je faisais tourner c'était un jeune sortie d'études qui effectivement en termes de boulot n'avait que des logos des affiches etc qu'il avait qu'il avait mis en rythme etc et ça marchait hyper bien si je le retrouve je vous mettrai le lien donc non en effet tu peux faire un show il avec du contenu graphique qui n'a rien à voir avec du truc sur after effects ou de la 3d genre de choses là c'est un peu ton langage ta manière de raconter une histoire ta manière de faire passer des messages et des idées il n'y a pas de règles c'est ça le gros avantage du motion design à la différence du monde de l'animation c'est que nous on est là pour pour casser les règles quoi donc il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles c'est justement comment est ce que tu vas raconter les choses à ta manière avec les boulots que tu as quoi à partir du moment où c'est rythmé que ça rentre dans une minute et que c'est quelque chose qui te plaît alors il parle de cette personne par et du print de la typo mais le web également j'ai déjà vu des churils très bien sûr des applis donc n'hésitez pas j'ai une deuxième question aussi de la part de king arkinyan arkinyan serait-ce conseillé de faire un show il chaque année ou plutôt lorsque l'on augmente signification de niveau très bonne question en fait encore une fois il n'y a pas de règles j'aurais j'aurais tendance à dire que la régularité est quand même assez apprécié je sais que par exemple nos amis de dose ils aiment bien là ils ont sorti des choses tous les six mois mine de rien ça c'est ça permet de créer de la visibilité de effectivement de d'avoir des choses qui font que tu que tu génères du trafic donc ça c'est intéressant il faut avoir effectivement les boulots pour pouvoir assurer ce ce rythme là mais non encore une fois il n'y a pas de règles on va dire que quand tu commences quand tu sors d'études il vaut mieux sortir des churils assez régulièrement puisque c'est le dernier en date qui va faire foi après il ya des gens ils ont attendu d'avoir des boulots de ouf et ils n'ont jamais ressorti après je pense notamment à tim sore qui en a sorti en 2010 et je crois qu'il a il a tourné toute sa vie avec ça il n'en a pas fait d'autres si je crois qu'il en a fait un autre en plus on avait travaillé avec lui il en avait fait un avec les boulots on avait travaillé ensemble mais voilà ça dépend ça dépend il y en a qui font un gros show il avec les gros boulots qu'ils ont envie de montrer et puis s'en font plus jamais tout dépend de de la qualité ou de la visibilité que tu veux avoir soit tu cartonnes tout de suite soit tu cartonnes au fur et à mesure tu fais tu fais un hit ou tu fais ça tu ne pas pas il ya une autre question tout à l'heure tu disais enfin sur juste pour revenir au début vous avez qu'est ce qu'on peut mettre dans le dans le chériel de chouril donc au début tu sors d'études tu dis on peut mettre ce qu'on a fait à l'école ou même des tutos c'est vraiment on peut mettre des tutos comme ça parce que on fait bien ce qu'on veut mais est ce que c'est alors desservir un petit peu assis complètement c'est à dire que moi je veux enfin comme je le disais c'est pas mettre des tutos c'est utiliser un tutoriel pour pouvoir pour pouvoir montrer ton style graphique c'est à dire que des des personnes en recrutement j'en ai quand même eu un certain nombre je sais pas combien mais j'en ai eu 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 pas elle il y en a certains je m'en souviens très j'en suis dans la toute ma vie quand on était au début de tbw donc là je remonte à 2009 2010 peut-être qu'il y en a certains qui vont se reconnaître dans ce que je dis mais effectivement que j'avais reçu en entretien et qui aujourd'hui sont devenus d'ailleurs des personnes très très talentueuse qui ont gagné des prix et tout ça donc des personnes qui sont qui sont très bonnes mais je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait le commentaire sur justement le fait que leur showreel n'était composé que de tutoriels alors à l'époque évidemment ma trunks vidéo copilot tout ce que vous voulez c'était c'était un peu c'était un peu la mode et je me rappelle que je lui avais dit il faut absolument que tu que tu trouves ton style graphique et que justement tu sortes de ce carcan de des tutoriels parce que c'est trop facile mais après pour trouver un premier travail et genre de choses là ça donne quand même un sacré coup de pouce c'est sûr que vous n'allez pas rentrer dans un studio de motion design hyper connu avec du tutoriel parce que tout le monde fait de la veille graphique et de la veille technique et à l'habitude de ça mais pour rentrer dans une agence pour rentrer dans ce genre de boîte eux ils ont besoin de savoir si techniquement vous avez vous avez des habitudes si justement d'un point de vue du goût graphique vous avez des choses qui sont intéressantes et faut pas s'interdire de faut pas s'interdire d'en mettre après comme tu le dis et tu as tout à fait raison il faut s'attendre à ce que les gens réagissent en vous disant non mais attends ça je l'ai vu donc à la limite il faut presque l'anticiper c'est ce que je lui avais dit d'ailleurs à l'époque je lui avais dit ce que tu aurais dû commencer par me dire c'est justement de m'expliquer que tu t'étais basé sur des tutoriels et que du coup tu étais voilà tu étais encore en cours de formation c'était un junior mais voilà il faut pas faut pas être faut pas imaginer que les gens ne le savent pas les gens le savent ils le disent pas forcément ça va faire partie un petit peu de leur jeu de voir si tu es honnête ou pas ils vont en jouer en disant c'est toi qui a fait ça alors qu'ils savent très bien que donc faut pas hésiter ok pour pas hésiter que c'est pour montrer ouais et puis bah peut-être en tirer avantage c'est à dire prendre des techniques du tuto et puis ramener sa patte graphique c'est exactement ça va permettre de se démarquer un petit peu effectivement jouer la jouer carte sur table étrange ça peut au final ça retourne la situation ça va pouvoir vous servir plus qu'autre chose c'est aussi un autre aspect que je vois souvent passer dans les showreels c'est des gens qui vont intégrer des projets d'équipe des choses qui ont été faites pas forcément que par lui ou par elle qu'est ce que tu en penses toi comment il faut gérer les choses qu'il faut est ce qu'il faut proscrire à tout prix ce genre de choses dans un showreel perso ou est ce qu'on peut se permettre de le faire à condition de préciser à hauteur de combien on a participé c'est un peu compliqué de de réagir par rapport à ça dans le sens où encore une fois je prends l'exemple de mes étudiants je l'ai dans les différentes écoles où j'interviens je l'ai fait je les fais souvent travailler en groupe quand on travaille dans un groupe de trois quatre cinq personnes il ya effectivement toujours des personnes qui vont porter le projet et qui vont être les personnes qui a priori d'après tout le monde vont être les personnes qui vont normalement ceux qui qui diffusent ce genre de vidéos là mais encore une fois pour quand tu te lances dans le monde professionnel ce qu'il faut absolument garder à l'esprit c'est d'être honnête par rapport à ton travail ne pas le montrer ce serait une connerie même si c'est du travail de groupe je pense que c'est important de le montrer quand tu es quelqu'un qui est relativement moyen et que d'un seul coup tu as un boulot qui sort du lot etc encore une fois les gens ils sont pas cons ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui dénote un petit peu dans ton chouril donc oui effectivement il faut être il faut être honnête il faut il faut l'expliquer mais ne pas le montrer ce serait dommage ne pas le montrer serait dommage parce que ça fait aussi écho à ton travail de groupe à comment est-ce que tu sais travailler en groupe et puis après tu peux expliquer sur quelle partie tu as travaillé mais ça peut ça peut débloquer des choses il n'y a pas enfin je pense qu'il n'y aurait pas en cours des boulots à ne pas montrer sauf ce que tu peux tu considères comme étant pas bien ça sert à rien de montrer des boulots qui sont pas bien et des étudiants qui me disaient ah bah j'ai montré ce boulot là mais je l'aime pas mais j'avais pas d'autres choses à mettre c'est complètement de faire ça autant faire un truc perso que tu que tu qui va te plaire et que tu mettra dans ton chouril mais voilà il n'y a pas de boulot qu'il faut pas mettre et puis c'est assez facile aussi de de faire comprendre ce qu'on a fait sur sur un plan il suffit exactement l'anime si c'est le texturing qui c'est le concept graphique c'est assez facile de l'indiquer et finalement sans avoir à devoir l'expliquer et à se dire bon bah je diffuse et c'est assez simple mais mais c'est important aussi ne serait ce que par honnêteté intellectuelle vis-à-vis des autres avec qui tu as pu travailler ou voilà quoi non et puis tes recruteurs surtout dans le motion design sont des gens qui connaissent qui voilà sont sont des gens qui ont du métier donc il faut pas les prendre pour des cons ça sert à rien parce que eux ils vont jouer en plus et ils vont voilà c'est quelque chose qui vous allez pas passer un bon moment si vous si vous cherchez à pas être honnête ça c'est clair et net j'ai une question de quelqu'un ce qui vient d'arriver d'avis création vaut mieux vaut-il mieux un chouril de 30 secondes avec uniquement des boulots vraiment vraiment bien pour en faire un de une minute avec certains projets moins bien que ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas de règles déjà et puis dans l'idéal il ne faut montrer que les boulots qui vous plaisent après quand tu commences sortie d'études s'il y a quelques boulots que tu veux montrer juste pour des compétences techniques tu peux après il faut te faut pas t'étonner d'avoir des boulots qui te plaisent pas quoi dire que si techniquement tel boulot lui a plu au recruteur ou à la personne qui va tirer bosser parce qu'elle l'a vu dans ton chouril et que c'est le genre de choses que tu aimes pas faire il faut pas le mettre même si ça te rapporte du taf c'est des choses qui vont pas te plaire oui simplement donc vaut mieux mettre les tafs qui t'intéresse 30 secondes même 15 secondes j'ai vu des choses ce que je disais à certains de mes étudiants aussi dans dans certaines écoles c'est que le chouril c'est bien mais quand tu n'as pas de quoi faire un chouril faire quelques boucles de cinq six secondes sur instagram et faire une page instagram c'est déjà un bon début un bon début il n'y a pas de il n'y a pas forcément besoin de quand tu as des boulots qui te plaisent pas ou quand tu n'es pas encore quand tu n'es pas encore prêt tu n'es pas obligé de faire un chouril tu peux tu peux déjà aujourd'hui faire quelques boucles d'animation sur instagram et puis attendre le moment où tu seras prêt c'est quelque chose qui marche très très bien nous aujourd'hui on reçoit des gens qui n'ont pas de chouril mais qui ont une bonne page instagram avec du design graphique et de l'animation sur des boucles de cinq six secondes et parfois quand tu commences quand tu es junior ça suffit très suffit largement ça montre aussi ta capacité à à montrer des choses qui te plaisent et à ne pas être rentré dans cette obligation de faire un chouril ça répond à une des questions qu'on allait poser avec avec david est ce qu'il ya encore un réel intérêt de forcément se formater un chouril non je pense pas et je pense que du coup ça évolue c'est clair que des dribble ou des instagram alors dribble c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ce que c'est assez fermé et puis c'est c'est très souvent du flat très souvent de l'animation très souvent un style graphique qui est qui a une certaine qui a une certaine puissance qu'une certaine tendance sur instagram tu peux être beaucoup plus libre c'est ta page tu tu postes que tu veux tu peux mettre des choses statiques tu peux voilà tu sur dribble aussi mais moi j'aurais plutôt tendance à dire aux personnes qui sont en études ou qui sortent d'études qui n'ont pas encore le contenu dont ils sont particulièrement fiers à faire une belle page instagram quoi ouais ok et puis ça viendra pour le show quand vous serez prêt à faire une intro de ouf des show rile parce que t'on va passer souvent des show rile carré une petite question comme ça non c'est rare mais il y en a sur des formats un peu particulier même même sur des formats verticaux horizontaux verticaux dans verticaux pas format carré il y en a alors oui il y en a eu un sur sur instagram parce que maintenant on n'est plus trop limité par le temps on est même plus du tout donc oui ça arrive alors c'est rare je dirais 1 sur 100 ceux qui viennent d'instagram j'imagine ceux qui ont commencé par faire des petites boucles instagram et qui m'ont peut-être peut-être que ça vient de là après on n'est plus imposé au format carré sur instagram donc ça de toute façon c'est amené à bouger ça aussi ouais c'est vrai on n'est plus imposé format carré tant mieux j'ai mais en même temps j'ai vu c'est qui choix c'est samsung qui font qu'on fait la première télé verticale ouais ah ah sans pitié il faut quand même enfin la vision humaine est quand même enfin bref c'est encore un autre débat il existe différents types de show rile démo rile tu en en a rapidement rapidement tu as abordé le truc avant parlons-en un petit peu parce que c'est vrai que c'est peut-être important de bien comprendre la différence et les différentes approches pour mieux aborder le nom qu'est ce que tu veux qu'on dise principalement moi moi ce que je peux te dire c'est que le jeu quand on a commencé à parler de show rile à nous j'ai commencé à parler de ça à l'école effectivement c'était le terme qui sortait le plus le plus évident par rapport à comment est-ce qu'on voulait montrer notre travail on voulait pas simplement que ce soit une suite de boulot mais on voulait que ce soit quelque chose qui soit qui soit vraiment un show c'est quelque chose qui effectivement on l'entendait le show rile il y avait déjà pas mal de boîtes qui qui en diffusait et tout ça et du coup c'est devenu on va dire la logique des créatifs mais je me rappelle qu'à cette époque là on l'a vu écrit de manière de plein de manières différentes quoi il y avait des gens qui l'écrivaient chaud réel comme tu le disais il y a des gens qui l'écrivaient chaud réel il y avait des gens qui parlaient de portfolio vidéo de de folio book de de boucle vidéo enfin il ya plein 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 de choses différentes et effectivement des morils là où la différence était assez simple c'est que la démo rile c'était avait plus un langage cinématographique donc c'était plus les personnes qui faisait de la post production qui étaient des acteurs qui étaient des réalisateurs donc était là pour montrer une performance technique une performance de jeu ou ce genre de choses là là où show rile se détachait vraiment comme étant une création graphique en soi donc vraiment le show rile et dédié motion design et ce qui ce qui va s'y rapporter 3d etc et le démo rile va vraiment être pour acteurs réa le voir monteur ou moins de problèmes d'avoir des vraies longueurs pour le coup et des tu peux avoir des démo rile qui font qu'ils font qu'il ya une minute quoi voilà exactement là où est-ce que tu places la démo de ou le show rile de ceux qui font du cinéma d'animation c'est pas quand tu parles de cinéma d'animation tu parles de fiction aujourd'hui tu parles de tu vas tu vas parler de réal donc pour moi c'est de la démo rile c'est tu t'as un langage cinématographique dans le cinéma d'animation donc c'est pour moi c'est exactement la même chose que un réalisateur en prise de vue ou un acteur où je me suis là je ronge ça dans la même catégorie oui c'est vrai ça pourrait être judicieux d'avoir différents show rile en fonction de l'audience à laquelle on souhaite s'adresser alors tu vas peut-être me dire que c'est en fonction de ce qu'on veut faire mais mais est ce que c'est judicieux d'adapter en fonction de l'audience en fait en fonction de ce que tu veux faire surtout c'est à dire que le show rile est quand même là pour montrer ton style graphique donc qu'est ce que tu dois l'adapter en fonction de l'audience que tu as alors oui nous on l'a fait c'est vrai que tu peux avoir un show rile qui est un peu plus trash qui va utiliser des des termes un peu un peu chaud des visuels qui sont un peu chaud mais qui sont des choses qui nous plaisent qui vont plaire à des marques comme à ce que j'aime bien appeler l'adulte urbain donc tout ce qui va être un peu trash nike voilà toujours de choses là et puis tu vas dire ouais je vais être un peu plus calme je vais faire un show rile un peu plus doux un peu plus un peu plus comment est-ce qu'on peut dire facile à avoir pour des marques de luxe pour des choses donc tu peux adapter bien sûr tout en gardant un style graphique qui reste sur des choses que tu as envie de faire et bien sûr tu peux l'adapter en fonction de la cible après c'est peut-être quelque chose de plus délicat au début en tout cas c'est quand j'ai pour en avoir à montrer là pour le coup au début tu montes à polyvalence ce que je te disais tout à l'heure c'est tu peux effectivement montrer différents show rile en fonction de différentes techniques que tu veux pousser un show rile qui va être plus orienté 2d un show rile qui va être plus orienté 3d un show tout à fait qu'est ce qui fait qu'un show rile un show rile est mauvais à il me semble que sur ça tu reconnais un rayon j'en ai fait un j'ai fait un fou un fou mauvais show rile exprès il ya des années il ya des années il ya presque huit ans alors tu m'as partagé le lien ouais j'arrive à voir si j'arrive à partager mon écran bon on a on a souvent des saccades avec surtout que bon ne t'inquiète pas les saccades c'est pas grave c'est justement pour montrer ça ok bon ben c'est pas fait alors je vais je vais essayer de partager le lien url je mets le lien url sur le chat une seconde on est là voilà il y est voilà c'est bon je l'ai mis sur le chat de de l'émission et je vais donc partager maintenant mon écran magique partage d'écran on partage vous voyez ce qu'il faut voir déjà le touche pas déjà il fait d'ailleurs 30 déjà il fait deux minutes il fait deux minutes 30 et déjà il ya du vidéo copilot là exactement c'était exactement ce que je disais c'était tu commences ton intro de show rile avec logiquement quelque chose qui est censé être de ton style graphique et c'est un énorme tuto voilà et en plus c'est même pas un tuto tu es amusé à changer graphiquement des choses non tu fais un copier coller du c'était que ça ça va ramener en même temps putain c'est horrible ça me rappelle tellement des souvenirs et où justement dans un show rile ce qu'on disait tout à l'heure tu as d'un seul coup des visuels qui sont hyper chialés hyper poussés tu fais mais qu'est ce que ça vient tout là avec un pauvre effet de météorité tellement des souvenirs horribles ce show rile là ce show rile là je l'avais fait pour parce vraiment pour montrer la typologie de show rile qu'on recevait à cette époque là où tu disais non mais en fait le gars tu sais c'est un peu difficile de que tu sois crédible par rapport à ça mais tu as cassé le rythme aussi enfin je veux dire la musique par rapport à ce qu'il ya c'est c'est pas monté c'est pas rythmé c'est des t'as fait tout ce qu'il fallait pas faire et c'est que exactement j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire tout ce qu'on a vu et revu et tout ce qui est voilà les sabres laser qu'on a vu un milliard c'est toi avec le t-shirt bleu non non arrête la 3d hyper chiadé ah bah oui ah bah oui les animations ah bah je mets une petite cuillette d'avatar au cas où et d'un seul coup et d'un seul coup avatar non elle tente à travailler dessus non non pas vraiment j'avais la bande annonce à faire ah d'accord et je terminais je crois tu verras le show rile avec une liste de choses qu'il ne fallait pas faire ah ouais non mais magique je l'avais jamais vu j'adore j'ai jamais vu il a bien tourné celui-là ah ouais non je suis passé à côté j'ai sûrement pas capté la subtilité il y a huit ans avec les choses qui se répètent et tout ah oui grave c'est clair ça se répète on en a eu à la fin j'ai mal point fr ah voilà parfait ah ouais t'as tout à fait raison ne mettez pas de sabre laser ah ouais mortel dans un autre site ça me fait penser à chichurilsaïs je sais pas si vous connaissez bien sûr très très bien elle est pas mal aussi dans le genre j'ai mis le lien dans le chat David et je l'ai remis aussi dans le chat Youtube ok ouais très très bien celui-là c'est le cliché en fait c'est le cliché oui voilà bon pour le coup c'est pas de mauvais goût c'est pas le même traitement tout à fait c'est plutôt bien fait mais c'est pas celui-là c'est pas celui-là je pense pas que ce soit celui-là que tu voulais montrer chichurilsaïs c'est une chaîne qui montre des bons churils non c'était comment il s'appelait déjà churilsaïs de mots churilsaïs je sais plus mais où effectivement c'était que des formes géométriques c'est ça que tu cherchais ? c'est peut-être je sais plus chichurilsaïs c'est une chaîne qui est assez connue qui diffuse des churils qui sont très très bien ils diffusent d'ailleurs ils ont diffusé une autre churils donc c'est pas que des churils de merde j'espère pas non celui qui était connu c'était Dumbo churils attends j'essaie de te retrouver oui il y avait une tête de mort, la planète et tout ça j'aurais peur de te dire des conneries en tout cas comme quoi t'étais la bonne personne pour parler de ça parce que t'as quand même pris du temps pour faire cette vidéo Mathieu oui c'était un temps mine de rien quand même j'en avais marre d'en recevoir donc du coup j'en avais marre d'en recevoir des churils qui étaient un peu border à chaque fois ça m'a fait du bien en fait ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien en tant que je suis j'ai une question dans le chat peut-on utiliser un template de présentation pour réaliser notre churil ? de préférence non c'est un peu de mythe de préférence non après voilà quand on commence la première année on va dire que j'excuse tout mais de préférence non parce qu'encore une fois tu dois faire l'effort de montrer ton style graphique en tout cas de faire une recherche au niveau de ton style graphique et donc du coup de de montrer quelque chose qui t'appartient éviter d'utiliser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre clairement et là oui c'est un peu comme moi carrément j'aurais tendance à dire que ça devrait s'intervenir complètement parce que tu te tu vends un style graphique ok que ce soit pas le tien ok mais là en plus de ça tu mens sur la technique donc tu mens de A à Z sur une démo reel oui parce que c'est pas t'es pas là pour montrer une performance graphique comme des motion designers mais sur un churil qui est censé vendre ton style graphique c'est un peu c'est un peu limite c'est clair et tes compétences techniques donc tu mens sur deux trucs enfin sur les deux choses sur lesquelles on est censé juger tu peux t'inspirer oui ça oui l'inspiration c'est pas du tout c'est pas mal même au départ j'aurais tendance à encourager les étudiants à s'inspirer à faire des à la mode 2 ça on le fait beaucoup à l'école s'inspirer, copier au départ justement et partir d'un style graphique existant quand tu es en phase d'exercice ou en phase d'apprentissage c'est même évident il faut le faire il ne faut pas s'empêcher de le faire en France on a tendance à dire on a tendance à dire ah non mais attends c'est de la copie 2 où il est cranté en phase d'étude il n'y a pas de problème non mais oui mais de toute façon on ne fait que s'inspirer au cours de notre vie si c'est pas d'autres artistes motion on s'inspire de tout de ce qu'on voit dans notre environnement donc forcément aussi si on fait des aveilles graphiques non non complètement ça l'inspiration ça peut même être conseillé parce qu'on amène autre chose on amène toujours une valeur ajoutée tout à fait des exemples de showreel qui déchire t'en as qui deviendrait comme enfin forcément t'en as oui bien sûr là parce qu'on s'est on s'est fait un partage d'écran pour ta magnifique vidéo mais on peut peut-être je sais pas le dernier de Black Mill en date par exemple si tu veux j'aime bien j'adore la zik je me suis vraiment éclaté à l'animé à le monter pardon et à et à rythmer tout et à utiliser la musique pour justement donner du sens au niveau des images qu'on mettait en parallèle je me suis beaucoup amusé dessus je sais que la musique la musique fait débat en interne et fait débat chez certains clients parfois mais voilà c'est Judy qui a fait la zik qui est un artiste français que j'adore c'est celui qui avait déjà fait enfin qui avait déjà j'avais déjà pris sa zik sur le précédent show qu'il avait fait avec Puppet Mastaz à l'époque et Nasty avec Nas alors c'est le donc c'est en français 2018 2018 alors attends parce que je vais sur notre Vimeo ah d'accord je vais sur votre Vimeo ok oui parce que sur le site c'était ça voilà et oui il faut imaginer que chacune de ces paroles a une correspondance métaphorique avec l'image ok alors attends hop on se fait un petit partage et on va se faire du bien aux yeux hop attends hop on reprend tout on reprend tout avec une super introduction faite par Vincent mon associé Vincent Benabdella et Flore Montmori en animatrice vous voyez l'écran là ? c'était assez cool vous êtes très bien vous êtes chez moi ? je le connais par cœur je crois que je l'ai vu à peu près mille fois ah bah oui à force de le monter c'est beau ouais mais ça lague c'est dommage de le voir en lagant du coup ça lague vous dites ? ah ouais à fond ouais d'accord on va vous mettre le lien parce que c'est un sacrilège de ne pas le regarder on va copier le lien surtout que c'est le rythme qui est important ah oui justement donc c'est sacrilège on arrête le partage d'écran tout de suite merci Hangout on vous partage le lien c'est une tuerie régalez-vous hop tout de suite non après des show-heel qui sont exceptionnels il y en a je le répète les argentins sont très 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 bons donc Buenos Aires tout ce qui va être le cube tout ce qui est Dos Baineté tout ce qui va être Sulfurica il faut voir les Belive même si le dernier show-heel de Belive là 2019 je crois est très très particulier par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire après on peut aller voir en Angleterre vous avez des des c'est vrai qu'ils sont pas très show-heel les Anglais mis à part Territory Fred et Eric je crois que Man vs Machine Golden Wolf ils ont pas de show-heel il me semble que Animade n'a pas de show-heel non plus Strange Beast je crois qu'ils ont un show-heel c'est à voir Persistent Péril je crois qu'ils ont pas de show-heel non plus après vous avez les Américains Buck Buck je sais ouais ils ont un show-heel mais ils ont un show-heel qui est très vieux je crois que leur dernier doit dater de 2015 je crois qu'ils en ont pas fait depuis des Odd Fellows pareil leur show-heel commence à dater mais toujours aussi bien après vous avez les Canadiens vous avez évidemment Giant Hunt à voir absolument Giant Hunt oui Vancouver ils sont très très bien vous avez les Wanderlust Wanderlust très très bon leur show-heel je crois qu'ils en ont pas fait depuis 2017 mais il est très très bien les Canadiens là Moment Factory dans un style un peu différent mais qui a un show-heel un peu long d'ailleurs voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les français bien sûr dans les français donc Dose Studio qui sont en train de préparer leur nouveau show-heel qui va démonter vous avez évidemment tout ce qui va être Cumulus tout ce qui va être Parallel Studio ce qui va être les petits Two Factory les l'Afrobonhommes voilà après vous avez d'autres Européens comme évidemment Yel qui s'appelle Yeti maintenant Yel qui est leur show-heel d'ailleurs leur dernier show-heel c'était Yel je crois ils ont pas fait avec Yeti je crois pas je crois qu'avec Yeti ils ont fait Man Machine qui est très bien tourné mais ils ont pas fait de show-heel mais ce qu'ils avaient fait avec Yel le show-heel était très très bon voilà vous avez Plus One donc les Danois je crois qu'ils sont Danois je sais pas des conneries ou Pays-Bas Pays-Bas plutôt voilà les Lituaniens Cust très très bien aussi de mémoire j'essaie de noter parce que la liste qu'elle était en train de nous donner est magnifique je pourrais te faire une liste complète si tu veux je connais bien ah bah oui après ce qu'il y a c'est que ça prend du temps donc je note tout ça Clim Clim absolument évidemment Clim Barcelonais qui est à New York maintenant voilà enfin bon bref tu vois il y en a plein ilo en Italie ilo en Italie très très bon il y en a plein qui vont popper dans ma tête je vais pas pouvoir m'en empêcher We Are Royal il y a aussi les Allemands putain We Think Things We Think Things j'arriverai jamais à dire effectivement une liste on la mettra je te ferai toute la liste si tu veux avec tous les Chorilles avec grand plaisir avec grand plaisir si tu l'as sous la main ce serait magnifique magnifique on vous mettra ça dans la description de l'émission et vous pourrez vous régaler ça pourrait faire l'émission d'un article sur Machine Cafe parce qu'il y a tellement à dire sur le marché mondial je peux je peux je peux vous renseigner pas mal sur les Chorilles les Asiatiques aussi même s'ils sont moins de studios il n'y a que Bito qui va être à Taïwan après vous avez des gens qui sont on va dire des indépendants Masanobu Iraoka tout ce qui va être Bakou tout ce qui va être Sommet bien sûr il y en a pas mal Sommet aussi c'est très très bien aussi à voir très bien je vais régaler au Motion Motion la première année je ne sais plus Sommet c'était ah oui alors toi tu considères deuxième année la première année c'était au bar du gymnase la deuxième même c'était la deuxième année c'était à la Guété Lurique troisième année c'était au Moulin Rouge quatrième année c'était au théâtre du gymnase donc pour moi si toi la première année c'est au théâtre du gymnase c'est la quatrième pour moi le Motion Plus Design ouais la première fois au théâtre du gymnase pour moi c'était la quatrième fois c'était la fois d'avant ah ouais tu crois c'était au Moulin Rouge qu'il était Sommet ah oui c'était au Moulin Rouge t'as raison alors non lui où il était c'est possible non non il me semble c'était au théâtre du gymnase ah ouais alors c'était la c'était ouais ok mais c'était la quatrième et pour moi c'était la deuxième ok mais ouais du lourd effectivement donc ça en fait beaucoup qui déchire on mettra bien sûr celui de Black Meal en premier et on espère que vous l'avez regardé pendant qu'on me blâtait un peu là parce que ça déboîte il y aurait-il un intérêt à faire une scène uniquement pour son show réel ou ne faire par exemple qu'une scène pour son show réel a priori oui on aurait tendance tu veux dire faire un show réel qui n'est composé que de choses perso ? non je n'ai pas compris ce que tu as non de dire ok je veux faire un show réel je ne sais pas les boulots que j'ai fait ce n'est pas vraiment ce que je veux je vais faire une seule scène un seul truc qui peut durer 30 secondes et je fais un show réel en fait c'est un projet perso mon projet perso c'est mon show réel bah là c'est un court métrage tu vois c'est plus pour moi c'est un boulot perso c'est peut-être une bonne manière oui il faut que tu montres un panel quand même assez intéressant d'un point de vue graphique et d'un point de vue technique dans ce boulot je veux ramener un panel est-ce que c'est pas plutôt créer quand il manque un peu de matière un projet ou deux trois projets un peu sur mesure pour aller caler bien sûr ça dans le show réel voilà sur la musique des compagnies qui vivent bien il vaut mieux créer créer ce qui manque ouais tout à fait je vais le créer perso voilà ah puis ça permet en plus de vraiment s'éclater pour le coup et vraiment amener de pas être cantonné à des commandes qu'on a eues exactement être vraiment dans le rythme et ça ça peut être en fait c'est même hyper conseillé ça permet de rythmer l'idéal étant de n'avoir un show qui n'est composé que de boulot perso et que des boulots que tu aimes ça c'est sûr ouais comme je dis au fur et à mesure des années c'est d'enlever les boulots que t'as pas envie de montrer et que t'as pas envie de faire ça c'est un concept super intéressant c'est important de garder ça à l'esprit le temps passe on a encore une question une dernière question sur ce sujet et après on va parler du motion motion oui je t'en prie beaucoup à dire aussi mais une question qui est très bonne c'est Aurélien Malagoli qui malheureusement n'est pas avec nous là de la team qui l'avait posé existe-t-il à ta connaissance un moyen de faire un portfolio showreel review par ses pairs en France comme d'autres le font contre Atlantique est-ce qu'en France on a comme ça la possibilité de se faire uniquement par des pros d'avoir des vrais feedbacks des vraies critiques sur son showreel sans forcément l'exposer au grand public genre voilà c'était sa question que j'ai trouvé assez intéressante qui est intéressante est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui en France j'aurais envie de te dire non je ne vois pas comment est-ce que tu pourrais le faire ça c'est clair et net après il y a moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me demandent mon avis par rapport au showreel qui vont lancer etc donc c'est du cas par cas et effectivement j'encourage les gens à le faire après c'est vrai que comme on mate énormément de choses qu'on est sur sollicité par plein de choses c'est compliqué de répondre à tout le monde est-ce qu'effectivement il y aurait une plateforme bah écoute c'est une idée c'est quelque chose à lancer c'est une bonne idée tout à fait c'est une très bonne idée effectivement pourquoi pas Motion Café qui lancerait quelque chose par rapport à ça un endroit où on peut débattre d'un showreel et justement pouvoir échanger tout en gardant alors le gros avantage d'être regardé par des pros c'est-à-dire pas du tout venant sans être méchant mais c'est que la bienveillance quand on travaille et notamment quand on est jugé pour son travail est extrêmement importante elle est primordiale être bienveillant c'est-à-dire avoir un regard qui n'est pas du jugement mais qui va plus être du conseil bienveillant est extrêmement important détruire quelqu'un qui justement a envie de travailler en motion design parce que sous prétexte on trouve que son boulot n'est pas à la hauteur c'est extrêmement dévastateur et destructeur pour une personne donc je pense que si vous vous êtes amené vous à Motion Café à faire ce genre de plan de justement confronter des gens à un showroom il faut que ce soit un accès à des professionnels ça c'est sûr et certain parce que hélas et notamment en France il y a des gens qui sur l'aspect graphique encore plus puisque les goûts et les couleurs vont être relativement agressifs je le sais en connaissance de cause par rapport à certains des étudiants et des étudiantes que j'ai la bienveillance voilà avant tout mais tout à fait et ça se voit ça se voit souvent et comme tu le dis en France on le voit on le voit sur internet des fois il y a des des mecs qui se font mais sur détruire on ne sait pas peut-être que derrière c'est un gamin de 15 ans peut-être pas exactement et puis de toute façon il faut autoriser le fait d'être obligatoirement à un moment ingénieur tout à fait et on ne peut pas tout savoir et voilà ça en dit long sur les personnes qui sont justement agressives sur internet par rapport à ça c'est des gens avec qui on n'a foncièrement pas envie de travailler non non tout à fait tout à fait et ça se voit trop souvent c'est vrai que parfois moi ça m'est arrivé de bouillonner il ne faut pas rentrer dans le jeu non plus mais effectivement tout en étant bienveillant en leur disant que le débat n'est pas là et ce n'est pas leur place d'être dans du jugement comme ça tout à fait tout à fait c'est très important merci pour cette dernière note à bon entendeur on ne peut pas terminer là-dessus parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas vu dis-moi on ose me dire vas-y j'ai au moins dit comment on perd sans attente que j'attendais d'accord il n'y a pas de problème on a 4 minutes allez c'est parti c'est extrêmement important on n'a pas parlé du tout dis-moi de quoi ? la musique la dimension sonore la musique en fait on avait en plus on l'avait bah oui non mais t'as raison j'ai sauté ce point bravo la musique il y a plein de gens qui posent la question carrément carrément la musique dans un showreel c'est juste primordial puisque tu dois montrer quand même ta notion de rythme et comment est-ce que tu travailles alors j'encouragerais toutes les personnes qui travaillent sur un showreel et on le voit les showreels qui sortent du lot justement on parlait de Yale tout à l'heure de Yeti ils ont généralement un sound designer ou un musicien avec qui ils travaillent dessus nous on l'a fait pour Judy par exemple pour le dernier clip on lui a demandé l'autorisation etc c'est extrêmement important d'être pareil en bienveillance et en accord avec les personnes qui travaillent en musique c'est un peu leur métier aussi quand on peut travailler avec un sound designer sur nos créations c'est le must évidemment c'est impossible pour moi aujourd'hui et c'est pas forcément le cas pour tout le monde puisqu'il y en a qui font du motion sans son même si pour moi je ne le comprends pas je ne le conçois pas parce que moi le rythme est extrêmement important pour moi un motion designer qui va justement avoir une réflexion travaille avec un sound designer qui va avoir une réflexion aussi qui est aussi un bidouilleur c'est des bidouilleurs donc on se reconnait très bien et voilà c'est clair que les projets qui sortent du lot sont des boulots où il va y avoir ce lien là très fort Yel est très très bon là-dessus Yeti aujourd'hui voilà ils sont je crois qu'ils sont 5 ou 6 je ne sais plus j'aurais peur de dire une connerie et je crois qu'il y en a un ou deux dans le tas qui sont des sound designer il faudrait demander à Tony il faudrait demander à Tony je ne sais plus j'aurais peur de dire des conneries mais je crois que c'est le cas et nous par exemple à Nantes on est étroitement lié avec des sound designers et des musiciens avec qui on travaille tout le temps bah oui c'est essentiel coucou Gérald coucou Morin voilà pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir passer par un sound designer ou quelqu'un pour la musique il y en a quand même pas mal qui posent des questions comment je fais pour trouver la musique pour mon showroom est-ce que je peux tout utiliser musique avant pour ton parole pour le showroom il y a plein de questions autour de ça encore une fois il n'y a pas de règle avec son avec musique avec voix ou pas de voix bah en fait tu regardes nous au niveau des showroom au niveau de Black Meal on en a un sur deux qui avec une voix un sur deux qui n'a pas de voix un sur deux qui est en anglais le dernier qui est en français on s'amuse un peu comme on veut et ça fait partie effectivement de ton style pas ton style graphique mais ton style à toi de ce que tu as envie de montrer après est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on veut moi j'aurais tendance à dire que normalement quand on demande les choses à un artiste il n'y a aucune raison qui te refuse que tu utilises ta musique quand c'est pour présenter des boulots perso etc tu ne vas pas vendre autre chose que toi donc il n'y a pas de soucis donc il faut être pareil il faut toujours réfléchir en se disant qu'on va être honnête on va demander à la personne sur Soundcloud sur Spotify peu importe où vous trouvez votre musique vous lui posez la question si ça le dérange si on utilise un morceau de sa Zik et vous verrez vous serez agréablement surpris la majorité des gens nous répondent il n'y a aucun problème mec vas-y merci de m'avoir demandé il vaut mieux demander de toute façon après est-ce que vous pourriez être emmerdé si vous utilisez une Zik ou vous n'avez pas le droit de le faire sur Youtube un peu moins c'est-à-dire que ils ont un algorithme quand même qui fait qu'aujourd'hui soit il vous kick la réponse elle est simple votre vidéo elle n'est pas acceptée soit effectivement il crédite juste que la musique c'est tel artiste et il n'y a aucun souci voilà je pense que un showreur c'est important d'utiliser quelque chose dont vous êtes quelque chose que vous aimez quelque chose qui est rythmé quelque chose qui est soigné donc partir sur de la musique libre de droit c'est pas forcément la solution et qui vous représente et qui vous représente exactement en style musical qui sont des choses qui vous parlent qui font parler de vous si ça ne tenait qu'à moi je mettrais du métal sur toutes nos musiques de Choril de Black Mill mais ça serait un peu compliqué voilà il y a cet aspect là évidemment l'émotion le son ça donne beaucoup d'émotion donc ça va driver aussi ça va driver beaucoup de choses exactement mais voilà pour répondre à ça soyez libre d'utiliser ce que vous voulez à partir du hormon où vous avez demandé l'autorisation voilà et pour un Choril bien pêchu en général on conseille quand même de monter sur le son donc c'est quelque chose à prévoir en amont évidemment bien sûr ceux qui ne penseraient après coup ça ne peut pas marcher ben non ça ne marche pas dans ce sens là Choril il n'y a qu'à voir la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure exactement ah bah ouais c'est clair et net c'est le bon exemple oui mais c'est vrai que les musiques sont juste essentielles à ne surtout surtout pas négliger d'autres questions sur ce sur ce thème alors pas sur la musique je regarde très rapidement pour être sûr de ne pas oublier des choses il y a beaucoup il y a beaucoup de questions donc j'ai essayé de les regrouper mais alors si alors peut-être pour rester sur ça une bonne plateforme où on peut trouver de bonne musique pour notre Choril Soundcloud c'est clair puisque c'est souvent des artistes qui sont intéressants et où justement c'est assez facile de leur demander l'autorisation moi j'utilise pas mal Free Sound mais qui va être plus pour du bruitage pour ce genre de choses là pour justement me trouver des sons qui sont un peu impactants que je ne vais pas forcément utiliser dans nos vidéos mais qui m'aident à rythmer sur Free Sound je trouve des choses qui me permettent de rythmer avec certains bits etc. qui sont intéressants il y a du payant pas cher aussi parfois ça peut aussi faire le tas parce que moi je n'ai pas entendu tu disais quoi ? il y a du payant pas cher aussi oui bien sûr après comme je te disais le payant pas cher c'est souvent de la musique libre de droit et pour trouver quelque chose qui te va il faut quand même passer du temps à chercher oui c'est clair d'une manière générale ça prend du temps et puis après il ne faut pas hésiter à regarder des artistes locaux aussi des personnes qui travaillent des musiciens du coin etc. c'est des gens qui sont justement plutôt ouverts à ça donc voilà mais SoundCloud SoundCloud c'est bien ça permet aussi d'éviter de trouver des musiques qui sont trop entendues par tout le monde j'avais fait pareil j'avais fait un article là-dessus il y a quelques années c'était trop oh marrant en 2010 tout le monde utilisait C2C mais c'était un truc de ouf tout le monde utilisait C2C et la même semaine il y avait BETC Publicis et TBWA qui avaient sorti leur showroom sur la même musique j'avais trouvé ça génial j'avais trouvé ça génial je me rappelle que j'avais fait un article exprès là-dessus en disant C2C c'était Arkham je crois la musique tout le monde l'utilisait donc il y a des musiques qui sont faites pour les showroom c'est clair mais si vous mettez cette musique là-dessus et bien en fait vous avez quelque chose qui ressemble à ce que tout le monde fait donc plutôt sortir effectivement de ce qui se fait par tout le monde j'ai retrouvé deux dernières questions pour terminer sur le thème qui n'ont rien à voir avec la musique comment tu te vois avec un showreel sans en faire des caisses donc comment concrètement quand tu as ton showreel tu as ton lien comment tu amènes la chose au côté de l'agence alors c'est vrai qu'en France on a tendance à être sur la retenue au niveau de quand on partage son travail parce qu'on se dit que si on partage notre travail si on montre les choses de cette manière là on est un peu vantard on est un peu matouvu etc il faut savoir qu'on est les seuls en France à faire ça en Angleterre aux Etats-Unis etc c'est festival c'est genre je suis le meilleur du monde etc et ça marche très très bien comme ça donc bon il faudrait peut-être un petit peu qu'en France on change aussi par rapport à ça après oui comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ce soit mal perçu ou bien perçu ou bien perçu pardon il faut éviter que ce soit mal perçu ou bien perçu il faut rester soi-même ça c'est sûr et certain donc si tu es quelqu'un qui est plutôt grande gueule qui a envie de montrer les choses etc bah écoute ça fait partie de ta personnalité bah vas-y fais-le si t'es plutôt réservé introverti etc bah ça fait partie de ta personnalité donc c'est ce qui doit un peu se ressentir dans ton showreel ça veut pas dire que tu dois pas le montrer le truc ça veut dire que tu dois le faire en posant les choses en évitant de s'excuser directement en disant désolé je poste mon showreel ici non bah c'est normal de montrer ton taf tu peux voilà je pense qu'il faut pas avoir peur de montrer son taf il faut pas avoir peur de la réaction des autres et il faut se dire que globalement quand même les gens du métier et notamment ceux qui sont professionnels sont bienveillants voilà c'est ça ceux qui sont professionnels sont bienveillants tout à fait ouais tout à fait merci pour la réponse et je termine sur une dernière est-ce qu'avoir un showreel avec différents styles techniques n'est pas un frein à l'intégration d'une agence spécialisée dans un domaine en particulier est-ce que c'est un frein non c'est pas forcément un frein après ouais c'est tout dépend de comment est-ce que tu veux te vendre si tu veux te vendre en tant que technicien et que tu veux rentrer dans une boîte qui va être spécialisée dans telle ou telle technique ouais évidemment tu vas ajuster les choses en fonction de en fonction de ce que tu veux montrer mais je pense qu'il n'y a pas encore une fois il n'y a pas de règle il ne faut pas réfléchir à ce qu'il y a un frein ou pas il ne faut pas montrer les choses dont tu n'es pas fier parce que ça ça va te desservir dans tous les cas non voilà je ne sais pas je ne saurais pas trop comment répondre à cette question là non je ne pense pas que tu te desserves en te faisant quelque chose qui te plaît ok très bien j'ai fait le tour des questions très bien de toute façon c'est un sujet un thème hyper intéressant qu'on pourrait en parler pendant des heures mais effectivement je pense qu'on a pas mal abordé de trucs là ce qui ce qui pourrait être intéressant maintenant d'aborder c'est ce qu'on a commencé à dire aussi au début c'est la deuxième partie de cette émission c'est le Motion Motion Festival alors Mathieu tu vas bien pouvoir nous en parler Motion Motion Festival donc qu'est-ce que tu es troisième édition exactement troisième édition qui va avoir lieu le 18 mai toujours à Stéréolux Stéréolux heureusement qu'ils sont là donc la salle la salle de référence à Nantes qui est son coproducteur encore cette année qui nous aide énormément chaque année à faire en sorte que ce festival soit une réussite on attend pas mal de monde cette année il faut savoir que l'année dernière on a eu 3200 personnes sur la seconde édition cette année on pense qu'on va dépasser 3200 sur une journée c'est dur à gérer parfois mais ça se fait très très bien cette année je pense qu'on va dépasser les 4000 personnes il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent de loin il y a des bus il y a des étudiants qui viennent en train et puis voilà c'est toujours sur le même principe donc c'est sur une journée donc ça commence le matin à 10h il y a il y a 7 conférences 7 oeuvres il y a 3 concerts il y a les Motion Motion Awards encore cette année qui récompense du coup le meilleur artiste motion designer de l'année passée donc 2018 sur les boulots 2018 donc sur une entre une vingtaine et une trentaine de vidéos là on est en train de se poser la question sur 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 combien on en diffuse on va être sur une boucle qui va faire à peu près entre ouais entre 30 et 40 minutes prix du jury prix du public le jury composé des conférenciers le public bah évidemment ouvert à tous information très importante toujours la même c'est un festival qui est gratuit accessible à tous grand public énorme tout public donc où les enfants sont les bienvenus les familles sont les bienvenus les étudiants futurs étudiants sont les bienvenus tout le monde est bienvenu il y a un moment de rencontre pro cette année comme l'année dernière donc entre 18h et 20h la différence cette année c'est qu'il y aura Adobe qui sera présent et qui sera avec deux personnes qui viendront justement échanger pendant ces deux heures là sur les nouveautés sur ce qui se passe au niveau d'Adobe il y aura des gens de la ville qui seront là aussi donc ils parleront de la ville de comment est-ce que ça bouge ici au niveau du motion design et tout genre de choses d'un point de vue de la création capitale créative voilà et une autre grosse nouvelle de cette année c'est qu'il y a un after un after qui va se passer au ferrailleur puisqu'il y avait quand même une frustration chaque année quand le festival se terminait quand le festival se terminait à minuit de se dire bah merde qu'est-ce qu'on fait après l'année dernière on avait eu des propositions et il y a des gens qui ont bougé dans un autre lieu c'était assez cool et donc cette année on a décidé de signer avec le ferrailleur pour pouvoir avoir trois concerts supplémentaires donc voilà une autre grosse nouveauté de cette année c'est qu'on a deux internationaux qui sont là on a quand même Dan Perry qu'on fait venir de Los Angeles qui va nous parler qui va faire une rétrospective sur son travail d'ailleurs il y a au quatrième étage une rétrospective du travail de Dan Perry donc il est quand même un monstre du générique de films il a fait plus il a traité sur plus de 400 films on le connait quand même pour avoir fait le générique de Star Wars c'est lui qui a fait le générique de L'Exorciste de Raging Bull de Taxi Driver enfin bref voilà c'est un monstre du cinéma voilà qu'est-ce que je peux dire de plus qu'est-ce que vous voulez savoir en plus les ateliers enfants je vois que vous voyez l'atelier enfant du coup géré par Yannick Lecoeur donc qui est sur inscription cette année parce que voilà c'est quand même plus sérieux par rapport à tout ce qu'ils ont à faire de le faire sur inscription voilà donc j'invite tous les gens qui regardent qui ont des enfants je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans ceux qui nous regardent qui ont des enfants mais effectivement à s'inscrire sur le site et sur la page de Sterilux il y a marqué les liens pour s'inscrire effectivement et c'est atelierenfant avec un s at motionmotion.fr pour s'inscrire voilà ok d'accord on mettra aussi le lien mais le lien le site c'est simple motionmotion.fr on aura du mal à le rater stand de formation qu'est-ce que vous appelez stand de formation stand de formation pourquoi ils ont mis ça attends je vois pas c'est un peu c'est pendant les rencontres professionnelles en fait tu vas avoir toute la journée les écoles qui vont être on a décidé de faire ça cette année toutes les écoles qui sont partenaires cette année auront de 10h à 17h des stands au niveau de la terrasse de Sterilux et en fait les étudiants pourront aller les voir pour pouvoir consulter les formations en motion design et les différentes possibilités qu'il y a voilà cette année on a décidé de les positionner à l'endroit parce qu'à chaque fois les étudiants nous demandaient où ils étaient et donc futurs étudiants où ils étaient et du coup là on les a mis tous au même endroit voilà ok c'est juste génial c'est génial ça va être un très beau très bel événement on a hâte 18 mai vous refaites aussi l'enseigne losange toujours 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 la keyframe c'est un peu notre c'est un peu c'est notre symbole donc la keyframe c'est une oeuvre participative où on a une boucle qui est composée de tous les boulots de 10 secondes de toutes les personnes qui ont voulu y participer donc voilà attends j'entends je t'ai pas entendu excuse-moi c'est 4 secondes je pense j'en ai fait une 4 secondes il parle aussi mais du coup il reste encore un peu de temps pour y participer je crois que c'est jusqu'au 10 jusqu'au 10 mai oui exactement donc ceux qui veulent participer n'hésitez pas à contacter tout à fait c'est vraiment énorme c'est vraiment énorme et on retombe hop je vais arrêter le portal on retombe aussi sur ce qu'on disait en tout début d'émission là t'es dans ton rôle à 10 000% bah oui et le fait de le faire gratuit comme ça c'est génial bravo ça c'est un gros challenge je t'avoue parce que ça veut dire qu'il faut trouver les fonds pour pouvoir le faire mais c'est assez incroyable de voir effectivement la solidarité la générosité des gens qui veulent justement pousser le motion design sur le territoire et faire connaître notre métier je pense à évidemment tous les studios qui ont été partenaires cette année et qui nous suivent depuis le départ ça va je vais pas tous les citer parce que j'aurais vraiment peur d'en oublier certains mais on peut se dire que pratiquement tous les studios de motion design sur le territoire nantais ont répondu à l'appel qu'on leur a fait sur une donation pour le festival et voilà c'est ce qui fait que ce festival est faisable les pouvoirs publics aussi on a la région on a Nantes Métropole la ville de Nantes on a la Samoa Creative Factory qui participe cette année donc on a Adobe on a évidemment toutes les écoles heureusement qu'elles sont là aussi on a Stereolex aussi tous les studios voilà tous les studios qui sont là et on a une chance on le sait assez inouïe d'avoir tous ces gens qui permettent que le festival soit faisable rien n'est dû au hasard la chance elle se provoque clairement et j'imagine parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a en tête que pas mal de motion designers ont en tête à notre niveau motion café ça fait aussi quelques années qu'on pensait à ça ça manquait les événements et là en quelques années ça se multiplie alors motion plus design il y a eu aussi des événements organisés par la motion designer community enfin il y a pas mal de choses qui se font et c'est cool c'est vraiment cool ça fait du bien ça fait du bien le vôtre a cette dimension grand public qui est enfin vraiment vous faites en anglais il y a un terme pour ça et si vous pouvez me donner un équivalent en anglais c'est le terme advocacy l'advocacy ça veut dire faire ça revend de la promotion c'est de la promotion grand public c'est vraiment génial de faire ça vous avez principalement des familles vous avez le public un tiers un tiers un tiers on a c'est d'ailleurs ce que Stereux nous a dit qu'ils étaient assez surpris assez impressionnés par cette mixité du public on a un tiers de familles et de curieux qui sont là qui viennent qui sont intéressés parce qu'ils ont entendu parler de motion design parce qu'ils ont envie effectivement de faire participer leurs enfants ou qu'ils ont envie d'être un peu émerveillés on a un tiers de personnes qui sont des futurs étudiants qui sont en questionnement qui sont des étudiants en devenir etc donc des personnes qui sont vraiment en phase d'apprentissage et on a un tiers de professionnels des personnes qui sont des studios des agences des voilà des personnes qui sont du milieu ou qui en cherchent justement des motion designers ou des studios de motion designers ok et on arrive à rassembler tous ces publics-là et que ça fonctionne ensemble et que ça fonctionne ensemble c'est ça j'ai une question de OCNP qui demande si n'importe qui peut être bénévole au motion motion est-ce qu'il y a une série je crois qu'il a concerné principalement les écoles donc je ne sais pas si OCN du est dans une école mais je crois qu'on est pas mal là au niveau des bénévoles il me semble qu'on avait besoin d'à peu près une soixantaine de personnes on l'a atteint là je pense qu'on va monter peut-être un petit peu plus au cas où mais je pense qu'on est pas mal après voilà je pense qu'on va mettre les liens à la fin pour justement répondre à ces questions-là pour ceux qui veulent qui veulent être bénévole mais je crois qu'on est pas mal merci ok bah n'hésitez pas en tout cas à écrire allez sur le site motionmotion.fr et je pense que vous aurez toujours une oreille vous organisez ça alors il y a Blackmeal il y a Dose qui sont vraiment à la genèse du truc aujourd'hui au niveau du bureau on est 12 tu vois on est 12 12, 13, 14 je ne sais plus combien est-ce qu'on est maintenant mais on doit être une douzaine donc c'est tu vois tu as de tout tu as des indépendants tu as des personnes qui n'ont rien à voir enfin rien à voir je ne peux pas dire vraiment qu'ils n'ont rien à voir avec notre métier parce que ce serait pas vrai c'est des personnes qui sont évidemment intéressées par la coordination par la communication des volontaires qui ont envie effectivement de faire bouger des choses sur ce genre d'événements sur le territoire voilà aujourd'hui le bureau oui on est 12 et je pense qu'on va rester à peu près là-dessus parce que ça marche bien voilà on a tous chacun un rôle chacun est responsable de sa partie écoute cette année on a on a plutôt c'est la première année je crois où vraiment le truc qui du début à la fin ça a roulé vraiment comme on le voulait presque il y a toujours des petits trucs mais voilà c'était une très belle très belle programmation cette année bravo et viser 4000 personnes en un jour encore une fois c'est hallucinant le lieu j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que la première édition on attendait on attendait 400 personnes on a fait 2100 personnes donc je peux t'assurer qu'on avait des queues qui étaient hyper impressionnantes où dès la deuxième année on a réglé la chose en repensant la circulation et on en a quasiment pas eu l'année dernière bravo cette année je pense qu'au niveau de la circulation ça ira aussi il faut savoir que du coup on est sur tout le rez-de-chaussée on est sur la salle micro la salle mini bien sûr on est au niveau des étages on est à trampolino pour les motion motion awards qui sont diffusés et on est sur la terrasse du coup pour les écoles et à partir de 18h et jusqu'à 20h pour les rencontres pro il faut savoir qu'il y a aussi Simon Dronnet qui fait qui utilise un praxinoscope pour faire de l'animation GIF cette année un gros praxinoscope énorme qui va à mon avis avoir pas mal de succès donc il sera sur la terrasse aussi un praxinoscope un praxinoscope géant exactement ça va s'appeler le GIFOSCOPE d'ailleurs je crois je serais correct d'accord c'est à découvrir ça ah c'est vraiment à découvrir carrément ça va être cool à faire et les gens peuvent peuvent tester des choses spécifiques il y a peut-être je sais pas des ateliers je sais pas l'année dernière il me semble que vous aviez fait des ateliers VR est-ce qu'il y en aura cette année c'est pas des ateliers non 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 le seul atelier qu'il y a c'est l'atelier enfant ouais ok après tout est c'est un gigantesque parc de jeu tu peux jouer avec tout tout est interactif une grosse partie est interactive le but est de justement de pouvoir jouer il y a poursuite off-sand de Biborg et Vincil qui sera au festival cette année c'est pareil c'est quelque chose de très interactif voilà c'est Eran il est lit aussi avec avec son oeuvre où justement on va pouvoir manipuler des choses c'est du jeu voilà c'est du jeu l'approche parfaite non mais c'est c'est le but c'est d'être le plus le plus pédagogique et que tu vois tu puisses tu puisses faire le plus de jeux possible voilà c'est beau c'est beau bravo pour ça et je pense que faudrait qu'on se renseigne si vous pouvez vous renseigner aussi ça m'intéresse en festival tout public comme ça qui est vraiment fait pour que les gens découvrent notre métier je ne sais pas s'il existe d'autres festivals en Europe ou même dans le monde qui font ça moi je n'ai jamais entendu parler en tout cas ouvert au grand public j'ai jamais entendu ouais bon bah écoute un jour peut-être qu'on pourra dire qu'on est le seul festival au monde à proposer du motion design tout public on n'ose pas le dire aujourd'hui parce qu'on a peur de se prendre une volée de bois de quelqu'un qui nous dit non non voilà à mon avis vous pouvez commencer enfin vous pouvez on va tester on va tester on va le dire et on va voir quand est-ce qu'on se prendra une volée de bois non mais vraiment même enfin je ne sais pas je sais que le motion design est allé à Los Angeles là ça a bien marché aussi ouais ouais internet oui effectivement internet est un petit monde donc a priori c'est le genre de choses qui viendraient à nos oreilles c'est un festival professionnel c'est un festival professionnel les festivals qui existent sur le motion design sont principalement des festivals professionnels je pense au Blend par exemple qui est au Canada à Vancouver donc qui est organisé notamment par J.R. Canest et tout ça que je ne dis pas de bêtises je ne je crois que c'est payant que je ne dis pas de conneries il me semble et je pense que c'est un festival professionnel et non pas tout public je n'en sais rien j'aurais peur de dire des conneries je ne vais pas rentrer dans les détails quand même à ce moment là on fait déjà ce qu'on aime et on le fait le mieux possible et puis et puis voilà ah bah c'est douloure en tout cas merci merci pour ça vraiment avec grand plaisir j'espère que ça durera très longtemps bah oui 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 on espère aussi et l'année prochaine en tout cas de mon côté de notre côté Motion Café on va vraiment faire ensemble être là parce que bon c'est juste un problème géographique qui est de timing au niveau de la période pour en tout cas deux ou trois d'entre nous mais mais ça ça va faire rêver ça va faire rêver on a personne à Nantes c'est très con on en a partout comment vous pouvez ne pas être présent à Nantes en sachant qu'aujourd'hui on est la capitale du motion design en France allez je balance ça comme ça histoire de faire chier tout le monde c'est une très bonne question c'est une très bonne question non mais c'est vrai et en plus moi je sais que de là où j'habite c'est difficile d'accès c'est une fausse excuse c'est vrai t'as raison t'as raison mais quand même tu viendras ici une semaine voilà tu viendras taffer avec nous tu viendras on viendras te faire visiter des trucs voilà on ne repart pas c'est vite vu ma femme et la petite nous rejoignent non mais c'est clair et en tout cas on vous souhaite tout le meilleur pour cette édition et on doute pas que ça va bien marcher on relaiera autant que possible vous pouvez compter sur nous pour ça super on arrive gentiment à la fin de notre émission généralement on aime bien faire soit un coup de coeur soit un coup de gueule soit rien s'il n'y en a pas quelqu'un a quelque chose à dire la dernière vidéo de The Line The Mighty Grand Python absolument à voir et comme je disais je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie je crois qu'elle est sortie hier donc c'est pas c'est pas du motion design c'est du film d'animation là clairement mais The Line c'est vraiment un studio aujourd'hui c'est des anglais ils défoncent ils défoncent vraiment comme Dos Bainte encore des argentins comme Dos Bainte qui avait sorti il y a quelques temps Ricochet comment s'appelle la vidéo je sais plus pareil qui avait fait le tour du monde et qui avait foutu une claque à tout le monde The Mighty Grand Python à mon avis ça va être pareil les mecs ils sont quand même sacrément bons pas de coup de gueule pas de coup de gueule pour moi je suis hyper positif en ce moment très optimiste par rapport au marché aux gens qui travaillent en motion design et au vu de comment est-ce que ça évolue en France donc pas de coup de gueule au contraire que du positif ok bon bah c'est plutôt cool Mathieu quelque chose ? non rien de spécial j'ai pas de coup de gueule pas de non moi c'était aussi une vidéo que j'ai vue sur la page de Sébastien Girard qui m'a juste fait rêver c'est pas lui qui l'a fait mais c'est Tide alors je suis retrouvé c'était juste hypnotique voilà d'ailleurs ils ont déjà un staff pic de Vimeo j'essaie rapidement de vous faire un petit partage parce que ça vaut vous allez vite comprendre même si ça lag on va vite comprendre fenêtre de l'application boum partage c'est juste c'est juste trop beau quoi c'est énorme en fait j'avais pas tilté que c'était cette vidéo c'est juste un truc enfin c'est hypnotique on voit rien je te le dis mais David on voit que d'elle mais on a vu une image je me rappelle elle est très très on va me le dire voilà c'est ça ouais ouais c'est ça c'est un caléidoscope franchement juste mortel donc ça a vraiment été mon coup de gueule mon coup de coeur et puis pas de coup de gueule à part enfin bon on pourrait rentrer dans les développements politiques mais c'est pas la place donc soyons positifs soyons optimistes bon voilà merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir passé ce moment avec nous pour parler pour parler show réel pour nous parler un peu plus du motion motion avec grand plaisir ma vie est toujours toujours juste et une fois que tu es là Premox merci d'avoir été là aussi merci à vous et ben voilà on a du motion motion n'oubliez pas samedi 18 mai à Nantes c'est gratuit conférence expo projection atelier enfant concert tout ce que vous voulez de 10h à 3h30 du matin allez-y 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 si vous êtes pas trop loin de Nantes ou même loin ne faites pas comme moi oui venez même si vous êtes loin il y en a qui viennent de Strasbourg et de Toulouse donc vous pouvez y aller ouais c'est vrai voilà allez-y et racontez-nous merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine ciao ciao merci beaucoup